Musique Et bonjour mes amis fées, en ce 8 janvier, le 8ème jour du mois de janvier 2023, nous allons explorer les énergies du mois d'août, qui est le 8ème mois, comme vous le savez tous. Donc, grâce à l'oracle du fond de l'âme enchanté, mon bébé de la minopause, auto-édité, que vous pouvez trouver pendant un petit mois encore sur mon site internet, que je vais supprimer. Et ça ne veut pas dire qu'il n'est plus à la vente, ça veut dire qu'il est à la vente. Et encore, je suis sur la fin de cette 3ème édition. Donc, il me reste quand même une bonne centaine d'exemplaires pour ceux et celles qui veulent se le procurer, avant que je passe la main et que je passe à autre chose aussi, puisque j'ai un projet d'un second bébé de la minopause, dont je vous parlerai plus tard. Alors, la famille des héros ici, avec un personnage qui va nous représenter les cadeaux de la terre, avec une potion qui va nous dire ce dont a besoin le héros, que nous allons représenter au mois d'août. Ici, les énergies en lien avec l'élément eau, l'élément feu, l'émotionnel, les pensées, le psychique et la eau. L'élément air qui va nous parler du message spirituel pour finaliser le lien et la mayonnaise de ce tirage en croix. Alors, au mois d'août, eh bien, ça sera comme au mois de juillet, le héros, c'est ce personnage très solaire, cette sorte de lion, puisqu'on est dans les énergies du lion et du soleil avec le mois d'août. Eh bien, nous allons devoir, il nous est demandé, et en même temps, je pense que ça va se faire naturellement, de rayonner, d'accord ? Dans l'énergie du lion, on a un rayonnement naturel. Donc, il va falloir vraiment endosser, et il n'y a rien à faire, en fait, être dans sa solarité, son rayonnement. Toutefois, quelle est la potion qui est arrivée ? Quelle potion doit boire notre lion intérieur ? D'ailleurs, il s'agit de la potion amère pour nettoyer le foie, d'accord ? Artichaut, fenouil, pissenlit, romarin, pour nettoyer cet organe absolument majeur dans notre organisme, qui est un gros filtre, un émonctoire principal, et qui donc récupère aussi, pas que les toxines physiques, qui récupère aussi les toxines émotionnelles. Et avec cette potion amère, on est dans la colère, sur le lien, enfin, sur le lien avec la médecine chinoise, qui relie le foie avec la colère. Donc, le lion est en colère. Bon, peut-être qu'il faut qu'il réagisse un bon coup. Ça, ça peut être une solution. Mais je pense qu'il va falloir vraiment la prendre en charge, et comprendre qu'est-ce qui se joue derrière. Alors oui, la prendre en charge, c'est-à-dire entendre, comprendre d'où vient cette colère. Et en général, ça vient de très, 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 très loin. Ça vient de l'enfance. Quelle colère ai-je eue ? Alors, cette colère a-t-elle été froide ? C'est-à-dire que je l'ai gardée à l'intérieur, que je ne l'exprime pas. Ou une colère qui, au contraire, est exprimée, mais quelle qu'elle soit, exprimée avec un tempérament peut-être colérique, ou des moments de colère explosifs. En tout cas, je l'entends, je le comprends, je l'accueille et je m'écoute avec ma bienveillance, mon oreille subtile, mon oreille chamanique, mon oreille d'introspection. Je m'écoute pour retourner dans la solarité, là. D'accord ? Pour que notre lion, notre petit lion, en disant ça, notre petit lion, ça me fait penser à un dessin animé. Mais bon, bref, je n'ai que le titre, je ne le vois plus, le dessin animé. Celle qui, au mon âge, s'en souviendra sans doute. Et là, à droite, on nous dit vraiment que l'amour infini, c'est-à-dire d'être le grand cœur ouvert, enfin, le cœur grand, 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 grand ouvert pour accueillir cette colère et savoir qu'est-ce qui se joue et certainement aller apporter de l'amour à l'enfant qui a été en colère, qui s'est eu ou qui l'a exprimé, mais quoi qu'il arrive, qui n'a pas forcément été entendu. D'accord ? Ou qui n'a pas été pris en charge, tout simplement. Les adultes, quels qu'ils soient, on n'est pas du tout formés. Enfin, aujourd'hui, ça change. Mais voilà, nos parents, nos grands-parents et moi-même, je vous avoue, nous n'avons pas été formés pour prendre nos émotions en compte et ni celles de nos enfants, quoi. Voilà. Donc, en tout cas, de les prendre en charge, c'est-à-dire que oui, on peut l'entendre, mais qu'est-ce qu'on fait avec ? Comment on réagit, quoi ? C'est ça. Donc, la solution, c'est ça, c'est l'amour infini, c'est d'entendre cette colère. C'est vraiment ça, de l'entendre et de la laisser s'exprimer. De la laisser s'exprimer avec toutefois, je pense, vraiment le pardon à faire, quoi. C'est-à-dire aller par-delà, donner son pardon, au-delà, par-delà, cette colère. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous, que vous saisissez le message, parce que sur le plan spirituel, ce qui va se passer, ça va être une grande transmutation, une grande transformation intérieure qui va permettre à cette colère de s'étiouler, de s'apaiser et de pouvoir être, dans notre essence originel, de personnes lumineuses, du lion qui rayonne, du lion qui est dans son charisme, dans sa paix intérieure, son calme. Vous le regardez, le lion, il est plus calme que ça, tu meurs, quoi. C'est vraiment le roi des animaux dans la mesure où on le voit, il est royal par son calme, son côté posé, je suis là et je rayonne. Rien n'est mentalisé. Je rayonne par mon essence naturelle. Voilà. Donc, cette transmutation, elle peut être un peu longue. Ce n'est pas quelque chose, le cocon, la chenille ne se transforme pas en papillon du jour au lendemain. Mais c'est ce qui va être acté. Donc, c'est ce qui va être acté avec ce mois d'août. Donc, ayez bien ça en conscience pour vous émerveiller de ce cadeau que vous allez vous faire à vous-même pour rayonner de joie, d'humour, d'amour, de simplicité, de votre personnalité magnifique et joyeuse. Voilà. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite un bon mois d'août ou en tout cas de bien le préparer si vous regardez cette vidéo en amont. Et je vous retrouve dans la seconde qui suit avec la formule magique de ce tirage en croix que vous aurez à dire minimum trois fois à voix haute. Voilà. C'est-à-dire quand on la formule, quand on la formule, on la formule trois fois d'affilée à voix haute. Ça, c'est le secret des formules magiques. C'est la base, on va dire, plutôt même. Et ensuite, mettez-y l'intention. Si, bien sûr, la formule que je vous révèle, que je décrypte à travers ces cartes de tout ce que je viens de vous dire, si cette formule vous parle. Bien sûr, si vous trouvez que la tension est juste pour vous et qu'elle est juste tout court. Voilà. Donc, en tout cas, c'est canalisé avec amour, avec le cœur, avec le canal coronal, la connexion à la lumière. Et je vous souhaite un excellent mois d'août. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501